Salut les gens, alors, déjà, comment ça va ? Moi, ça va, c'est un peu compliqué en ce moment, vous l'aurez compris. J'ai pas mis de vidéo de Zelda depuis genre 2-3 mois, un truc comme ça. Mass Effect, c'est pas beaucoup mieux, FF8, pareil. C'est très compliqué en ce moment de trouver le temps d'enregistrer, d'enregistrer et de bosser les vidéos. J'ai pris sur moi la responsabilité de me mettre un petit peu à faire des lives, que j'avais commencé déjà sur Dragon Age, notamment, et aussi sur Assassin's Creed que je voulais faire depuis un moment. Ça m'a du coup pris aussi énormément de temps de monter les redifs. J'ai seulement fini avec Dragon Age, j'ai pas du tout fini avec Assassin's Creed, parce que les fichiers sont énormes. Donc voilà. J'avais envie quand même de vous informer, je pense que c'était important. Merci au bus qui passe. C'était important, je me devais quand même de vous tenir informé un petit peu, même si j'ai pas beaucoup de retours de quand est-ce que tu fais finis Zelda, quand est-ce que machin. Je pensais que c'était quand même important. En plus j'avais annoncé d'autres trucs qui allaient arriver sur la chaîne et qui finalement n'arrivent pas, et voilà. J'ai changé d'heure de boulot, je bosse beaucoup plus en journée qu'en matinée, du coup j'ai très peu de temps en rentrant du taf pour tourner. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à faire un peu des lives, afin de garder quand même une interaction avec vous. Même si la plupart d'entre vous ne viennent pas, parce que soit les jeux ne vous intéressent pas, soit vous n'avez pas forcément les connexions qu'il faut pour les lives. Parce que forcément, ayant une petite communauté, j'ai pas les ressources suffisantes sur Itbox, que je préfère à Twitch d'ailleurs, je n'ai pas les ressources suffisantes afin de devenir partenaire et donc afin de vous proposer le choix de la résolution des lives. Donc forcément, c'est U720p, quoi qu'il arrive, donc c'est un peu chiant pour les gens qui n'ont pas la connaissance ou qui suivent. Donc ça c'est un premier problème. problème de temps. Mino a trouvé du boulot. Du coup, lui aussi a très peu de temps, du coup c'est très très compliqué d'arriver à se trouver pour tourner. Et en plus, on a déjà tourné deux fois et ça a foiré par ma faute, parce que j'ai pas fait attention et du coup j'ai mal enregistré les vidéos. Du coup, il faut qu'on retourne une troisième fois, une séquence super chante de FF8. et je me sens pas trop la motivation pour l'instant. Et en plus, comme on a tous les deux des horaires un peu compliqués, ça va être difficile de se trouver pour enregistrer. Et ça vaut aussi pour Pass of Exile, d'ailleurs, qui est un peu notre bulle d'air, on va dire, personnel. Ceux qui étaient en live, j'avais parlé de l'entre des héros. Pour l'instant, je sais pas du tout si ça va se faire, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas vraiment le temps. J'ai pas vraiment le temps et pas vraiment l'énergie aussi de faire des recherches, de poser, d'écrire. Je suis pas quelqu'un qui sait bien écrire et qui sait structurer ses idées, donc c'est un peu compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que là, ce message vous fait complètement à l'arrache. Niveau des lives, j'ai en ce moment des problèmes de PC. Je sais pas du tout d'où ça vient. Apparemment, ça viendrait pas de ma connexion. Donc peut-être que ça vient d'un problème dans mon PC. J'espère pas que ça vient de ma carte mère, de ma carte réseau, par exemple. Ça me ferait chier, parce que j'ai déjà racheté des pièces il y a pas longtemps. Et voilà, ça fait beaucoup d'investissement. D'ailleurs, je fais un grand merci à TopAchat pour leur config gomatique complètement pourri. Qui, pour la troisième fois pour moi et mes proches, a fait de la merde. Et une autre fois aussi pour Aquilon, qui a fait de la merde aussi à rendre des trucs compatibles entre eux alors qu'ils ne l'étaient pas. Voilà. Donc pour un truc étant réputé comme fiable, 4 erreurs en 4 essais, c'est quand même moche. Voilà. Donc personnellement, si vous voulez commander des pièces, allez chez LDLC. Si vous êtes à Paris, il y a une boutique en plus. Donc c'est pas plus mal. À Lyon aussi, à Grenoble, il y en a une qui est ouverte. Bref. Moi, personnellement, je vous conseille plutôt LDL. C'est un autre sujet. Toujours est-il que voilà, je tiens à m'excuser parce que je ne vous ai pas trop communiqué sur tous ces petits soucis. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir quand même les redifs d'Assassin's Creed et tout. Parce que dès que ma coille ira mieux, je recommencerai et vous verrez que franchement, on s'éclate bien. En plus, j'affiche le chat. Donc si vous venez interagir avec nous, eh ben, il y aura une trace de ce que vous avez dit en live et tout. Mino et Aquilon mettent des images et des gifs sur le chat. C'est très rigolo. Et donc voilà. D'ailleurs, un petit point. Assassin's Creed Unity. J'ai pas rencontré trop de bugs, personnellement. J'ai eu deux out of map. Et c'est tout. J'ai fini le jeu, pas à 100%, mais je l'ai fini et j'ai eu que deux out of map. Et franchement, je l'ai trouvé très très bien. Assez joli. Même si j'ai l'impression que les gens le trouvent moche. Enfin, moi, pour moi, quand un nouveau jeu sors, j'y trouve toujours joli le jeu. À part quand c'est vraiment dégueulasse. Je trouve toujours ça joli. Donc après, c'est peut-être une appréciation personnelle. Peut-être que je vois plus le côté design que le côté technique. C'est possible. En tout cas, même s'il n'est pas hyper bien optimisé, il est joli. Far Cry, pour l'instant, je suis en train de le tester un petit peu. Il est plutôt joli aussi. Ça n'a pas l'air hyper étendu au niveau du scénario, mais c'est sympa. Et il y a des rhinocéros. Et ils font sa mère mal. Donc c'est marrant. Donc voilà. Sinon, que dire de plus ? On n'a pas grand chose, donc je ne peux pas vraiment vous dire si les vidéos vont revenir ou pas. Oui, je joue avec un cutter, je ne vais finir par me blesser. Je ne peux pas vraiment vous dire si les vidéos reviendront ou pas. Ou quand elles reviendront, c'est compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. À la limite, si je peux, si ma connexion se remet un petit peu en branle correctement, je finirai tout ça en live, c'est-à-dire Mass Effect, et au moins Zelda's Coward Sword. Je ne sais pas si je ferai les autres, parce que là, c'est vrai que ça commence à devenir un peu compliqué à gérer. Et après, je ne sais pas. Moi, j'aimerais vraiment beaucoup quand même me concentrer sur le projet Machinima. Parce que j'ai plein d'idées à ce niveau-là, et ça peut être rigolo. Donc voilà. Si vraiment, vous ne vous reconnaissez plus dans la chaîne, je vous invite à vous désabonner. Il n'y a pas de problème, je ne vous en voudrais pas. Moi-même, ça m'arrive de me désabonner de chaîne quand je trouve que le contenu ne me correspond plus, ou que ça ne me fait plus rire, etc. Ou que je suis abonné et que ça fait genre un an que je n'ai pas regardé les vidéos. Je préfère me désabonner. Donc si vraiment, vous en éprouvez le besoin, faites-le, je n'en voudrais pas. Mais sinon, n'hésitez pas à vous manifester, surtout dans les commentaires, c'est vachement important. Ça me permet de savoir s'il y a quand même des gens qui attendent des trucs, des vidéos, des interactions aussi. Je sais que quand je peux, je mets un petit truc à la con sur la page Facebook, sur Trunk and Vidéo. Voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, c'est plutôt pratique. C'est là que je communique quasiment tout le temps, pour les lives et tout, donc n'hésitez pas. Si vous n'aimez pas, je ne vous force pas. Sachez juste que j'y suis très présent. Quand j'ai un truc à dire en speed, je le fais sur Twitter. Et je crois que c'est à peu près tout. Je trouve ça à peu près tout. Ouais, je crois bien. Donc je vais vous faire des bisous, et puis j'espère à la prochaine en live, ou à l'écrit, ou je ne sais pas. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501